Bonsoir, ici le stade du Heisel dans une ambiance de ferveur extraordinaire. Nous allons vivre ensemble pour la 16e fois une finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui oppose à Bruxelles sur le Heisel, Unterlecht, d'où cette ferveur du public bruxellois qui envahit vraiment le stade du Heisel. Il y a en tout cas 50 000 spectateurs et des spectateurs qui sont bruyants, vous le devinez, sans peine. Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui oppose le Sporting d'Underlecht à West Ham, l'équipe de Londres. Le trio des arbitres est composé de M. Robert Wurk, assisté de M. Frossiel et Werbeck, avec tous trois Français. On a couru toute la journée à la recherche des équipes définitives. Il y avait beaucoup de bruit bien sûr, beaucoup de guerres des nerfs qui couraient autour de cette formation définitive. Et l'on sait maintenant qu'Underlecht doit se passer de son capitaine Van Dendal, dont la rentrée n'a pas été très convaincante vendredi dernier en championnat contre la Louvière, où Underlecht a fait match nul 1 à 1. Underlecht qui est quatrième de son championnat. Il reste deux journées, mais Underlecht est à six points du leader brugeois, champion de Belgique. Donc Underlecht n'a plus le titre belge à aller chercher. La Coupe, il lui faudra rencontrer brugeois en demi-finale de la Coupe. Mais avant tout cela, il y a ce soir cette finale de la Coupe d'Europe. Pour West Ham, l'équipe doit se passer de son avançant entre Allen Taylor, blessé. La formation des équipes, vous l'avez vu apparaître, la voici. Le gardien Reuter, hollandais d'origine. Le 2, c'est l'homme. Le 3, Bross. Le 4, Van Dien. C'est le 5, Thyssen, qui était incertain jusqu'au dernier moment. Il a eu une infiltration, une piqûre dans la cheville pour pouvoir tenir ce match. Venderecht, Cook, Dox au milieu du terrain. En avant, une ligne entièrement hollandaise avec Ressel, Hahn et le terrible Hansenbrink. Hansenbrink qui, dans le match Hollande-Belgique, a marqué trois buts. Ce 5 à 0 il n'y a pas longtemps, à Rotterdam. On vient de voir passer ici le joueur de West Ham, Tommy Taylor. C'est l'arrière-lib de l'équipe. Pour une équipe de West Ham, avec T dans les buts. En défense, Coleman, le numéro 2. Ponce, le capitaine, numéro 4. Tommy Taylor, l'arrière-libre. Lampard, le numéro 3. En ligne intermédiaire, le 7, Hollande. Trois hollandais dans l'équipe belge. Mais un qui se nomme Hollande dans l'équipe de West Ham. Paden, numéro 8. McDowell, numéro 6. En attaque, Rodson, numéro 11. Yennings, donc préféré à Allen Taylor. Yennings, numéro 9. Et le marqueur patenté, Brookings, numéro 10. On attend beaucoup de ce match. Tandis que l'on voit encore M. Bourg, ce que vous remarquerez sur le terrain beaucoup, parce qu'il est toujours à la pointe de l'action. C'est un redoutable marathonien. Un très bon coureur. Et il a une très bonne santé. Et puis, alors, il reste à préciser que West Ham joue dans sa tenue habituelle. C'est-à-dire un maillot grenat, une planche et des parements bleu-ciel de droite à gauche contre Anderlecht, qui joue de gauche à droite, bien sûr. Tout est prêt pour un match que l'on attend palpitant. C'est une finale qui promet, parce que les deux équipes ne jouent pas avec un système défensif très poussé. Les deux équipes sont assez coutumières du fait de jouer à 100 à l'heure. On va voir ce que tout cela promet. Première balle pour les Belges par Lhomme. Lhomme que voici. Petite temporisation. Et balle au capitaine Van Wien. On n'a pas encore passé le milieu du terrain. La balle est en jeu depuis plus de 30 secondes. Et voici la ligne média de franchise. Montée de Hahn. Hahn n'est pas en avance en team. Il y a deux avant-pointes dans l'équipe d'Anderlecht-Raisenbrick et Ressel. Ressel que voici. Deux hommes en pointe et d'immenses couleurs dans lesquelles se précipitent tous les autres partenaires. Première faute contre Rodson. Et M. Wurz qui vient un peu calmer. Ressel pas du tout content de cette faute de Rodson. Premier coup franc. Ressel. Renvoi de Bonds. Balle curieusement remise en jeu par Lhomme. Et puis alors le premier dégagement. La première balle touchée par D. Lampard. Lampard. Un et un dégagement de Brose. Deux équipes dynamiques en tout cas. Et Brose au profit des Belges. En gros plan Van Bims. Il ne joue pas toujours arrière libre. C'est Van Dendal, le capitaine traditionnel d'Anderlecht-Raisenbrick. C'est une solution qui est restée à l'entraîneur. C'est une solution qui est restée à l'entraîneur. La soirée est chaude, agréable pour un spectacle de football que l'on attend grand. Pissions-nous ne pas être déçus. Et il est trop tôt pour en parler. Une occasion terrible offerte à Rodson. Balle en direction de Yennings. Et puis contre-attaque par Ressel. Ressel Hahn. Très bien donnée en profondeur cette balle. Balle perdue par Rensenbrink. Et puis passant en très sage. Sage de la part de la défense londonienne. Vous entendez ce qu'elle attire commis de la part du public. Fase rataille par Hollande. En profondeur pour Rensenbrink. Bonne intervention de Bonds. Tommy Taylor. Bonne à nouveau. Bonne à nouveau et sur sa gauche, c'est Padone qui s'est bien débarqué. Sur le centre de Padone. On va le coucher du bout du pied par Robson. Vous voyez, ce sont à chaque fois d'autres avants qui se précipitent dans les ouvertures laissées. Les deux équipes jouent avec deux avants de pointe. C'est le premier coup de coin de la partie. Premier coup de coin en faveur de West Ham. Padone va tirer ce premier coup de coin de la cinquième minute. C'est rapidement fait, corner court. Brookings sur le centre de Brookings, rien de fait. Et on retourne dans l'angle droit du terrain pour un second coup de coin. Un second corner. Cette fois, bonne sortie de Reuter. Faute de Coleman, l'arbitre laisse jouer. Non, il a été sifflé la faute de Coleman. Tout le monde pose la question aujourd'hui à Bruxelles. balle remise à nouveau. un petit sein sur le centre de Top. Un seul homme en pointe, c'est Renzenbrink. Une curiosité dans cette équipe de Danderlech. C'est pas seulement sa ligne d'attaque entièrement hollandaise. C'est surtout le fait que Hahn occupe un poste d'avance-centre en retrait. Lui qui avait été libéraux de l'équipe de Hollande en 74 lors de la Coupe du Monde. Bon redoublement de balle entre Jennings et Rodson et puis faute de Lombe. Lombe tout jeune, 20 ans, le plus jeune de l'équipe apparemment. sur le centre de Rodson, monté maintenant de MacDowell, Spadden, Tommy Taylor et puis un hors-jeu. Hors-jeu bien sûr de Rodson. Bras levé de Monsieur Vaud, pour montrer qu'il s'agit d'un coup franc, il indique l'endroit du coup franc. Et les coeurs du Heisel n'ont pas attendu le début du match pour retentir, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de froid aussi de la part des Bruxellois qui espèrent beaucoup pour l'équipe. Toujours 1 à 0 après 7 minutes francs de jeu, et faute de Tommy Taylor. Renzenbrink est vers le coup franc, avec à côté de lui Dox et Hahn. Renzenbrink prépare quelque chose et puis tire à distance. Le coup sans beaucoup d'effet pour le gardien D. La tendance bien sûr, Anderlecht est favori parce qu'il joue non pas chez lui. Son terrain c'est celui du Parc Astrid, à quelques centaines de mètres d'ici. Il joue dans sa ville. C'est la troisième fois du reste une finale de l'équipe d'Europe. Il dispute dans la ville d'une équipe intéressée. Il y a eu une finale de Real Madrid en 1977. Il y a eu une finale d'Inter de Milan à Milan contre Betficard en 1965. Et puis West Ham avait joué à Londres en 1965. West Ham que l'on retrouve ici. West Ham qui en 1965 aligné Moore, aligné Hurst, aligné Peter. C'est un autre West Ham que l'on retrouve ici. Un West Ham qui est 17ème de son championnat. Mais cela ne veut rien dire, on sait l'opinia droite des Anglais. Et puis surtout, cette facilité qu'ils ont pour un événement. De se surpasse. Pour l'instant, West Ham en étage. Roi-corner à zéro. Neuf minutes de joueur, Reisel, zéro à zéro. Et il a pris tout son temps, Brookings. Et puis c'est une faute contre Yenning, ce qui a gêné le gardien. Reuter. Reuter, un gros plan. Lamparde. Je crois que c'est le seul par but de l'équipe de West Ham. Montée de Padden. Retour à Padden. Mal donné. Et puis contre-attaque emmené par Reisel. Reisel poursuivi par Bones. Reisel passe. Il a laissé Bones sur le carreau. Bonne sortie du gardien Day, juste devant les pieds de Rensenbrink. Et contre-attaque des londoniens. Ball perdu par Padden. Le capitaine Van Bims. Lamparde. Robson. Salbeau-West Ham. Les enjeux par Lamparde. Tommy Taylor. Bonne. Les Coeurs sont entièrement pour Anderlecht. Les 8 ou 9000 supporters londoniens qui ont quand même fait le déplacement de Bruxelles sont étouffés par cette masse de Belges. On ne les remarque pas beaucoup. Ils sont du reste très encadrés. Il y a même une centaine de policiers venus d'Angleterre pour les encadrer. Pour les surveiller un peu. À Bruxelles, on n'a pas du tout envie de recommencer la sinistre plaisanterie des supporters de Leeds de l'an dernier pour la finale des champions. Ça, c'est la finale des vainqueurs de Coupe. Il n'y a pas tellement de temps mort pour qu'on puisse vous rappeler qui les deux équipes avaient battu Boiré en finale. Ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. L'ouverture de Loughlin a été neutralisée. Et puis, sur la gauche, se démarque Rodson. Et c'est une faute. C'est une faute très nette de Coupe. Il s'en va en boitant. Brookings, Trevor Brookings, s'est relevé à son tour. Il a mis un peu plus de temps et il semble bien que Cook est davantage touché. Il a visiblement très mal à la cheville gauche, Cook. Treizième minute, mauvaise treizième minute pour Cook. Sur la droite, on voit Red Zetbrink. Et puis maintenant, l'arbitre, M. Wurke, Robert Wurke, qui est venu aussi voir ce qui se passe avec Cook. Personne ne bouge sur le banc des remplaçants hollandais. Les remplaçants qui sont Andersen, De Groot et Verkoteren. Espérons pour Cook qu'il n'ait pas à céder sa place vraisemblablement à Verkoteren, qui est un homme du milieu du terrain lui aussi. On voit maintenant Dodo Ressel, levier droit, Cook. Très applaudi. Il s'en va en boitant quand même très bas. Ce n'est pas très bon signe là. Oh là là. Il ne doit pas pouvoir arriver à poursuivre le match, Cook. La pade trop longue. On ne doit pas oublier à la fin de le mi-temps qu'il y aura une minute d'interruption pour l'accident de Cook de la 13ème minute. C'est une ambiance formidable au pied de l'Atomium, qui nous rappelle l'exposition hivertel de 58 Le Ferreur. Et sur le terrain il y a pas mal de choses à voir, pas encore de but, mais pas mal de... Pas mal de... Petite merveille technique dans le contrôle de balle, pas de problème pour aucune de ces deux équipes. Très méritant. Lampard. Tommy Taylor. Bonds. Bon, le prénom n'est pas abjet, bien sûr. Bon, il s'appelle Billy. C'est le capitaine donc. Qui continue maintenant à pousser l'attaque. Et puis Brookings s'en mêlent. Docks. Et Bonds va remettre en jeu. Donc il préfère que ce soit Mac Powell. Tommy Taylor. Taylor qui n'est pas du tout frère, avec Alan Taylor qui aurait dû jouer à l'avançante. Yannick. Très déporté Yannick. Pas le toucher. Par l'homme. Baden. Et il a hésité à sortir le gardien Reuter, ça pouvait être dangereux ce coup de tête de Holland. Avec quand même 4 joueurs de West Ham dans les 16 vêtres et sous le nez carrément de Reuter. Un peu tardé, tout ça se passait sur la ligne des 5 mètres. Il avait terriblement confiance en ses défenseurs. Remise en touche par Padden. Remise en jeu par Ressel. Ressel encore. Lampard. Un petit pont. Et puis la sécurité d'abord de Padden à son gardien. Et relance par Taylor. Un petit pont. Un petit pont. Un petit mot. Un petit pont. 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 Une petiteossipité. On est top. Où on est coupe plutôt, qui a été touché tout à l'heure. Attention. C'est un pont qui se fait piquer cette balle. Et là, on ne scie pas trop, là, on passe en retraite au gardien d'Anderlecht, on sait que c'est l'habitude faute de Kohlmann. Kohlmann qui est confié à la surveillance de Redzenbring, qui s'en sort bien pour l'instant. Boitie toujours Cook. Intervention de Rockson. Que revoici à l'aile gauche, attention, il va très vite, Rockson. Et c'est une simple touche, pas de faute de siffler contre Van Bims. Touche pour Anderlecht, l'homme. Toujours l'homme, Van Bims. Oh, mauvaise la passe de Van Bims, montée de Bonds. Et il tente sa chance. C'est McTowell qui lui succède. Oh là. Oh, c'était joli. Une transversale sur le shoot de Brookings. Brookings qui a déjà marqué deux buts pour qualifier son équipe en finale. Une transversale. Et ce n'est pas terminée pour West Ham. Intervention néanmoins de Docks. Et puis alors la contre-attaque est sévère de la part d'Anderlecht par Van Der Elf. Anderlecht a bien vu, Ressel tout seul sur la droite. Ressel sur le centre, on cherche la tête de Rosenbrink. Docks. Sur le centre de Docks. Han. On tarde un peu trop. Un encore. Cook. Oh, qui n'arrive pas à donner ses balles. Qui ne va pas tarder à sortir vraisemblablement. Il est devenu assez inopérant, Cook. Un peu tout seul, là. À la pointe, Yannick. Un peu tout seul, là. À la pointe, Yannick. Bien joué de la part d'Anderlecht. En profondeur pour Han. Tentative à vavorter. Et nous en sommes maintenant à la 19ème minute. Nous entamons la 20ème minute. 0 à 0. Entre West Ham qui attaque, Anderlecht qui se pépant. Anderlecht, maillot blanc. Culotte violette. Sur la gauche, Lampard. Vous voyez que tout le monde monte à l'assaut. À l'approche des 16 mètres. Et ce tir de la farde était plus dangereux qu'il n'y paraissait. à l'approche des 16 mètres. Tommy Taylor. Bonne. Bal perdue par Bonne. Ressel l'a bien récupéré. On redonne en profondeur pour Ressel. Il renforce la passe D. Il n'a pas de problème. Il relance par leur part. À côté de lui, Brookings. Il bouge vraiment beaucoup. Il se déplace de gauche à droite pour créer des possibilités à ses partenaires. Bonne intervention de l'homme. Han. Il a changé d'aile. Ressel, on le retrouve à l'aile gauche. Et puis, Cook va continuer à se soigner loin de la touche. Sa cheville gauche est pendée. Et puis, l'entraîneur Hans Kroon, un hollandais lui aussi, vient au renseignement savoir s'il doit changer ou pas. Cook. Pour l'instant, Cook est en train de remettre sa chaussure. Pendant ce temps, ses partenaires tardent un peu, perdent du temps. Bonne bite. Cette aviation de Bross, c'était bien réussi. Docks. Ressel Brink entre dans les 16 mètres maintenant pour essayer de récupérer ce sens de Ressel. Rien fait. Toujours 0 à 0. 21 minutes, son passe. Retrace. Lamparde. Diff. Jannick. Petit bond. Tout ça a des petits jeux. On retrouve Jannick. Eh, c'est juste. Monsieur Wörth a parfaitement raison. C'est juste, mais plus en frère, s'il vous plaît. Lamp. Lamparde. Lamparde qu'il laisse à Reuter. 2. Un tir de Lampard Et puis un essai de walking sur la transversale C'est-à-dire deux actions plus dangereuses Maintenant pour West Ham Après 22 minutes de jeu Mais regardez Rexenbrink Il est capable de faire une balle au pied Encore Rexenbrink Et à la fin Taylor Qui a pu pallier les défaillances De trois de ses partenaires C'est d'éclair comme ça Que Rexenbrink se contente souvent Coleman Taylor Robson Lampard On fait tout repartir Depuis le centre et depuis Bans Rollins 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 ne s'est fait penser pas Elle était une faute sur Rennepri Est-il y avoir un avertissement A Rollins Je vous l'appelle Et le met en garde C'était Rollins Rollins que voici Qui est prisé comme un mouton On n'ose pas trop vite Opérer Ou le blâmer Rollins d'avoir fait ça Parce que Rennepri Qui part C'est un danger certain Toujours 0-0 McTowell Intervention de bronze Et vous voyez maintenant On le reconnaît beaucoup mieux Qu'encore qu'avant Coup Avec la cheville gauche Pendée On ne va pas trop lui Redonner la balle Han Van Pim Le capitaine Tout le monde est dans la zone de dépense De West Ham Ressel Sur le centre de Ressel Dangereux de laisser cette balle traîner Pas de faute Non, 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 non Dégagement de Coleman Tentative de fuite Le seul anglais pour l'instant Pointe C'est Yennings Cook Il s'en sort mieux que tout à l'heure Avec sa cheville bandée maintenant Il a l'air un peu plus à l'aise Montée de Van Pim Il a trop poussé sa balle Et puis un tackling glissé Relance par Rothfuss Voyons, on prépare des couloirs libres Dans lesquelles s'enfilent les joueurs venus de loin L'impave Le rythme est un petit peu ralenti Qui en avant L'homme Est solide Et il voit bien Le jeu Stock En profondeur C'était pour Ressel Très mobile dans ses 16 mètres Le gardien de P Et Tommy Taylor Colmar On passe très vite Il y a déjà 25 minutes de jeu Un jeu très alerte Plaisant pour l'instant Avec des E2 qui sont redoutables Dans un angle très fermé L'essai Le Yenning Le Yenning Le Yenning L'immédiat franchi Cook On porte un tout petit peu plus la balle de la part de Vanderell Et on fait tout repartir depuis Tyssen Latérale gauche On appuie Cook Et on ne cherche pas en profondeur On cherche à s'appuyer À avancer avec prudence L'étincelle du début est en train de s'éteindre On joue En résonant Moins d'engagement Peut-être un premier essouplement Et peut-être que Anderlecht surtout cherche son deuxième couple Après 27 minutes de jeu Toujours 0 à 0 Vous le savez pour la première fois C'est une finale Dont le sort total Pas connu ce soir S'il devait y avoir un match nul Ce serait deux prolongations de 15 minutes Et puis les tirs de penalty Pas de finale à rejouer Pour la première fois cette année Dans la Coupe des vainqueurs de Coupe Bonne Broking Et là Il a bien fait de se détendre Sur le coup de tête de Yennings Un coup de tête insidieux Coup de tête en arrière Dans le fond Et puis un quatrième coup de coin Parce que le gardien Reuter A bien fait de se détendre La balle arrivait juste À entrer dans ses buts Quatrième coup de coin Pour West Ham Montée de Coleman Pas de hors-jeu Non Oh là Et le premier but Le premier but marqué par Hollande Sur une faute de défense Zanderlecht Hollande À la 29ème minute Sur la montrée On revoit cette action C'est le centre de Coleman On se détend Un coup de tête Qui n'a l'air de rien Et c'est effectivement Hollande Qui a très bien suivi cette action Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà qui va donner Encore plus de piment A cette finale Vous pensez 50 000 spectateurs Qui reçoivent ce but de Hollande Comme une douche froide Mais qui ne vont pas tarder A réagir Tandis qu'alors Tout le bloc Qui s'appelle O Le bloc où il y a À peu près 9 000 Spectateurs londoniens Alors ce coin-là Du terrain Exulte 1 à 0 donc Après 29 minutes de jeu Coup de tête de Bonts Et puis Hollande Qui a très bien suivi En glissant cette balle Sous le ventre de Reuters 1 à 0 Pour West Ham Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette passe Curieuse en retrait ? Il y a de l'affollement De la part de Bross Qui a voulu servir son gardien Il y avait à la pointe du combat Toujours très attentif Il y avait Yennings Ça a failli de très peu Enregistrer un deuxième but Quelqu'un se prépare Un joueur se prépare Pour Anderlecht Ce sera sans doute Pour remplacer Coupe On va voir comment Anderlecht Ressel Voilà un but Qui va donner confiance A cette équipe De West Ham Qui est arrivée Un peu désemparée Disant on doit jouer A Bruxelles Sur terrain adverse En somme Et Ce qui n'allait pas non plus Pour West Ham C'est que Sa place de 17ème Ne traduisait pas Une terrible santé De la part de l'équipe Entraînée par Ron Greenwood Et par l'entraîneur Liao 32 minutes Et ça nous étonnerait Ça nous étonnerait Que West Ham Coupe sur ce tout petit but d'avance Pendant que se prépare Le long de la ligne de touche Verco Teren Verco Teren Le voici Verco Teren Vous voyez Genou gauche Bandé Il n'y a pas beaucoup de ressources Pour l'entraîneur Armstrong Au milieu du terrain C'est Verco Teren Qui va remplacer Toc Après 32 33 minutes de jeu Pour l'instant On en est à la 32ème minute 1 à 0 pour West Ham Sur le but de Holland Montée de McTowell Sur le centre de McTowell Très bien rien Sur le centre de McTowell Contre-attaque Dans Terlecht Vesel Attention Cette balle prise par Brookings Il y a quelques bébues dans la dépense d'Anderlecht Coup de tête À nouveau de Yenning 1 à 0 pour West Ham 34ème minute de jeu Faut pour Anderlecht Le capitaine Van Bim Va vers M. Bourque Pour lui montrer S'il y aura un changement On vérifie les crampons On vérifie les crampons De Van Coteren Ainsi À la 34ème minute Changement Entrée de Van Coteren Pour le malheureux Coup 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 Il est possible Il est possible Que la blessure de Coup 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 Valais dans la dépense Hollandaise Attention à ce centre de Ressel Le voici Ressel Lampard Coup 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 Interception Et puis on joue en retrait Interception de Brosse Relance par Van Bim L'homme Ressel L'homme Maintenant qu'il y a un homme Et oui, on n'arrive pas à prendre facilement en difficulté. Bon, et c'est le premier coup de coin qui échoua à Anderlecht après 35 minutes de jeu. 35 minutes de jeu, 1-0 pour West Ham. Succession de raté dans le dégagement des Londoniens. Montée de Van Bimst. Van Bimst, Thyssen. Ça se joue un peu moins en mouvement. Bien joué de la part de Verkotren. Han, un petit tour, Van Van Bimst. Verkotren, et puis tout se termine dans les pieds de l'Ampard. L'attaque d'Anderlecht a de la peine d'entrer dans cette défense très attentive de West Ham. Il reste 10 minutes de jeu dans la première mi-temps. Et on nous annonce maintenant qu'il y a 58 000 spectateurs. 58 000 spectateurs pour cette 16ème finale de la Coupe d'Europe. Les vainqueurs de coupe entre West Ham qui mène 1-0 à Bruxelles contre Anderlecht. West Ham qui est en train de se préparer de nouvelles alertes pour le gardien horitaire. C'était un tir de McTowell qui n'a rien donné. 58 000 spectateurs dans ce stade d'Urheisel qui peut contenir. 62 000. Vous voyez que les caissiers du stade bruxellois doivent se frotter les mains. Évidemment, quand la date a été prise et que l'on a su que cette finale se passerait à Bruxelles, on ne savait pas alors à ce moment-là que ce serait Anderlecht. En finale contre West Ham qui est mené 1-0. Et Anderlecht commet une faute sur McTowell. McTowell va tirer le coup franc. C'est rapidement fait. Standard Broking, plein du pied de Yennings. Une occasion incroyable. Des occasions plus sévères, plus nettes, plus dangereuses, plus franches pour les attaquants londoniens alors que le gardien lui aussi manque de sang froid. Il donne la balle dans le dos d'un de ses équipiers. Réaction pronte de Padone. Toujours 1-0 pour West Ham. Vers Côte-Rennes. Mon technicien à Vers Côte-Rennes. J'essaie de donner en profondeur à Rennes de Brink. Tommy Taylor. Il y a 38 minutes que le match a débuté. Nous n'avons pas encore dit que Tommy Taylor était riche et nous ne le dirons pas. Montée de Coleman. Oh bien vu pour Broking. Padden. Et puis on retrouve l'arrière-gauche Lampard dont le pied gauche n'est pas maladroit du tout. Voici le barbu, l'arrière-gauche Lampard. Il reste 7 minutes de jeu. 1-0 pour West Ham. Ressel. Rennes de Brink redonné à Ressel. En pleine courte, il était difficile de lever davantage cette balle pour la chambre. Tommy Taylor. Et puis on va voir. Vous voyez comment ça se passe. Personne n'attaque Bonds alors il profite des espaces libres. hors-jeu de Yenning On dit de West Ham que ce n'est pas une équipe brillante en déplacement qu'elle perd le 50% ses voyages Ces 50% sont encore très bons puisque l'équipe s'en donne de même part 1 à 0 On retrouve d'un coup et d'un seul la condition physique Cet engagement aussi de la part des anglais qui est caractéristique Renz & Brink Renz & Brink encore son pied gauche C'est le meilleur de ces deux pieds, c'est le gauche Et puis Lampard qui a passé un pied astucieusement juste devant Renz & Brink On doit écarter le danger Attention, pause Oui, pause de la part de Bross C'est le meilleur de la part de Brink C'est le meilleur de la part de Brink C'est le meilleur de la part de Brink Voilà Le but de Holland qui a très bien suivi le coup de tête de Brink Sur un centre de Holland Un but de Holland qui est monté de Lopp maintenant Le bateau a resté sur ce petit 1 à 0 avant l'heure du T Je ne souhaite pas Anderlecht C'est le meilleur de la part de Brink C'est le meilleur de la part de Brink Entre 4 aux anglais On ne tarde pas Et cet débordement de Ressels On s'est bien donné à Hahn Hahn a attendu Pause, oui, pause de bonnes Pause de bonnes sur Hahn C'est clair Vous voyez où nous en sommes C'est-à-dire à la ligne des 6 mètres, des 5 mètres Alors très déportés À mi-chemin entre la ligne de Touche Et la ligne des 16 mètres Tout petit Mour, Rettel Pas de bonnes coups de tête Tenez, Bross retourne en défense Le temps passé Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps Toujours 1 à 0 pour West Ham Stop Tyson Bross C'est l'homme qui part dans le trou Mais on cherchait Un nouveau Ressels Mauvais passe Bien joué, Renns & Brink Renns & Brink Renns & Brink, une occasion en dehors Et alors ! Et alors ! Pas besoin de vous faire un petit essai Il faut simplement monter la voie Pour dire que tout recommence On voit, regardez Le sursaut des Ressels Et regardez comme il joue bien Avec Renns & Brink Qui attend le retour du gardien Qui calcule tout son temps Et qui prend des à contre-pieds Renns & Brink 1 à 1 Voilà qui nous promet une deuxième mi-temps On ne peut plus passionnante 1 partout Vraiment à portée À portée de la mi-temps Puisqu'il reste 2 minutes Renns & Brink égalise 1 à 1 1 à 1 Interlèche et West Park Et bien voilà une égalisation qui a réveillé les spectateurs C'est le moins qu'on en puisse dire Et les drapeaux Et les drapeaux Violets et blancs Que l'on croyait disparus Jusqu'à la fin de la soirée Sont à nouveau brandis Mais attention, tout n'est pas fini dans cette première mi-temps 1 minute 30 plus Les temps déduits pour l'accident de Cooke Une talonnade peureuse Robson Face à l'homme Robson Sur le standard central Touché Par le capitaine 23 Ce sera le cinquième Fout de coin En faveur Des Angles Genève un peu dans ses buts Le hollandais Reuters Dernière minute officielle Et puis ce coup de coin va être tiré par Broking Très fort Broking On s'est bien vu pour l'empart Retour à Broking Très en temps en clé devant Il reste officiellement 30 secondes de jeu Et nous vous rappelons qu'il y a eu L'accident survenu à Cooke Il a fallu nous soigner sur le terrain M. Bourg L'arbitre renté pourrait très bien Donner une minute de prolongation Pour cette première mi-temps 1 à 1 donc A Bruxelles En 30 Derlech Et où est Sam ? Tommy Taylor Et puis Les 58 000 spectateurs moins Les 8 000 anglais C'est à dire 50 000 spectateurs Qui se remettent à encourager Anderlech N'y croyez plus trop A leur équipe bruxelloise On va attaquer le recours sur ce A.A.A.A.A. L'emparte est blessé Vous le voyez au premier plan accroupé au sol Vous voyez que le réalisateur aussi nous montre que le temps officiel est terminé On joue les prolongations de jeu L'accident de coupe de tout à l'heure Brookings Je pense qu'il y a droit au démarrage que pour se démarquer Et puis c'est la fin de la première mi-temps 1 à 1 à Bruxelles En 30 Derlech et West Ham But de Holland à la 29ème minute Égalisation de Runzenbrink à la 43ème Nous allons vous quitter maintenant Afin que vous puissiez je crois suivre des reflets de la première étape du Tour de Romandie A tout à l'heure Afin que vous puissiez je crois suivre des reflets de la première étape du Tour de Romandie A tout à l'heure C'est Alan Taylor pour l'instant en position déviée droite Et avec West Ham qui attaque de gauche à droite Le score est de 1 à 1, nous vous le rappelons But de Holland à la 29ème minute Et but de Runzenbrink à la 43ème 1 partout Holland Bonds Bonds Le capitaine de West Ham Première balle touchée par Alan Taylor Dont on dit qu'il est un très bon Tricoteur de balle Regardez sa face Il a pris de vitesse Il a pris de vitesse Il a pris nettement de vitesse Thyssen Et West Ham Acquire son premier coup de coin de la deuxième mi-temps Il n'y a pas une minute que le match a repris Et que ce corner va être tiré par Paddon C'est sur un corner pareil que West Ham a ouvert la marque Et bon Bonne sortie de Reuter Faut sur Reuter L'arbitre reste toujours Le français Robert Vaud Qui a d'autant plus le mérite de tenir ce jeu clair C'est à dire qu'il ne manque pas d'engagement de start-play de route Et le match est correct Sauf des attacking glissés Dangreux Grand sourire pour cette faute de Tommy Taylor Jordan Rensenbrink Et faute de Coleman Rensenbrink C'est lui le boison de la défense britannique Mais il a perdu la balle Rensenbrink cette fois-ci Avec une contre-attaque de Paddon Liening Attention à cette contre-attaque emmenée par Anderlecht Très bien donnée à... Oh ! Petroquet Anderlecht C'est un rapport vers contre Le Cotteren Le Cotteren Le Cotteren Qui a remplacé Cooke Au cours de la première mi-temps Le Cotteren Le Cotteren A partout qu'en servi Van Der Lech Le numéro 7 2 à 1 Pour Anderlecht Qui retombe donc la situation Et là on revoit Cette action De Van Der Lech Un excellent crochet Qui met dans le vent Tommy Taylor Et puis le gardien T Trop avancé Et lobé 2 à 1 Pour Anderlecht Qui était menée 0-1 2 à 1 pour Anderlecht Et alors un stade sur Eisel Qui vibre Des poumons de ses 58 000 spectateurs Très haute note Sur Brookings La deuxième mi-temps commence décidément Très bien Trois minutes de jeu 2 à 1 Pour Anderlecht Il y a de quoi enflammer Tout Bruxelles Très bien Trois minutes de jeu Toute la petite Où est le dernier en向alle Éparense Qu'a marché août Toute la petite 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 Et où on connaît mal les Anglais où ils vont réagir en force contre ce retournement de situation. Cela commence maintenant par un débordement de Coleman. Quatrième minute de jeu dans la deuxième mi-temps 2-1 pour Anderlecht. Yennings, l'auteur du premier but anglais. Et puis Taylor qui perd la balle au pompier de Docks. Joli petit numéro de Docks. Montée de Van Byn, le capitaine. Et à nouveau, à nouveau en pointe Van Der Elf. Un demi pour le moins très offensive. C'est lui qui est l'auteur du deuxième but des Belges. Montée de Han. Coup front en faveur des Anglais. Non, remise en jeu pour les Anglais. Et montée cette fois-ci de bande de capitaines. West Ham n'est pas du genre d'équipe à se laisser abattre, même par un camp contraire. Débordement de Coleman sur le centre de Coleman. C'est le gardien. Alors ETR qui a la tâche facile face à Yennings. Très entreprenant les Anglais. Mais le score est en faveur des Belges. Puis des buts de très belles venues. Les trois buts sont assez admirables. Docks. On repart par Lomme. Lomme qui n'a pas pu avoir cette balle le long de la ligne de touche. Et on se reporte sur la défense d'Anderlecht qui a commis qu'elle sert à être faiblesse au cours de ce match. Alan Taylor. Et puis alors, sur le centre de Bonn, un nouveau Reuters. Et puis alors, un tag du gardien Reuters. par Robson, avec Reuters qui reste au sol. Et Robson qui a l'air désolé. Du côté des rangs, ça se passe pour Reuters. Mais tout va bien. Tout va apparemment bien. qui n'ont que Monsieur Wurf a averti. Robson. 7 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. De 1,3 Derlecht. Red Redring. Il est sur place chez Paul maintenant. Redring en profondeur. Tommy Taylor. Yennings. Sandalen Taylor. Et balle déblayée par Thyssen. Tommy Taylor. Bonne. Tout le monde dans le camp de défense d'Omderlecht. Un peu trop loin ce tir de Max Lowell. Paddle. Bien servi son avis gauche. Retour à Paddle. Un vol plané, leur business joué. Mise à jour par Van Timst. Robbins pousse l'attaque. Vous le voyez, il est arrière-libre. Mais il sait ce qu'il fait quand il donne à Reuters. Reuters. Reuters encore. Il a trop poussé sa balle, Reuters. Et puis Reuters. Reuters tient le genou. Regardez comme il ressemble à Cruyff. Pourquoi les migrants s'est passé grand fort. Allem Taylor. La décision des Anglais est très nette en remplaçant un défenseur par l'attaquant Allem Taylor. L'entraîneur Lyell montre très nettement ce qu'il entend. Son équipe sera jusqu'au bout offensive. qui balle, mais on touche par Kohlmann. 2 à 1 pour Anderlecht. Nous sommes à la 9e minute de jeu de la 2e mi-temps. 2 à 1 pour Anderlecht. Balle perdu par Wörckow-Terrain. Genou gauche pendé. 2 à 1 pour Anderlecht. Broking a trop porté sa balle Bon Baden Back towel Et tout repart par Tommy Taylor Qui a juste l'autre Taylor Alan Taylor Bon Roland Trop fort je crois Cette balle pour Alan Taylor Oui Touche en faveur d'Anderlecht 58 000 spectateurs Quelle ambiance Et un bon footballer Fauder Coleman Holland Alan Taylor Il a quelques problèmes Avec Tyson Et puis Avertissement à Tyson Monsieur Wurth a peur que tout cela ne dégénère On le voit Monsieur Wurth en train de noter le nom de Tyson Et de mettre en garde les joueurs Il a raison Il ne veut pas que tout cela dégénère Jusqu'à présent il y a beaucoup d'engagement Mais pas de malhonnêteté dans le fond C'est une occasion assez folle Et puis un essai de tir D'Alan Taylor Qui obtient un corner pour West Ham 7 à 2 Dans les coups de coin en faveur de West Ham Mais alors 2 à 1 au score Qui est de loin le plus important Pardon 10 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps 2 à 1 pour Anderlecht Renvoi du capitaine Et puis à distance Une bombe De Tommy Taylor Assez extraordinaire C'est le numéro 5 qu'on voit là Que ces petits camarades viennent complimenter Et ne t'en fais pas C'était pas mal joué du tout Et puis à nouveau Un accident Deux côtés des Belges On voit ici Vercotren On revoit le corner Le renvoi du capitaine Van Bins Puis alors C'est ce bombe De Tommy Taylor Avec la parade Éblouissante de Reuters Sur son coup de tête Van Bins C'est un peu blessé Non Oui Van Bins C'est juste Il est relevé Le match se poursuit Avec cette pression de West Ham Une balle oubliée Une contre-attaque Emmenée Alors en vitesse Par Van Der El Renzenbrink Sur sa gauche Non Il a fait trop seul Renzenbrink Il avait sur sa gauche Vercotren Contre-attaque des Anglais Par Alan Taylor Face à Tissette Bien sûr Alan Taylor Ça marche Ça passe Excellent point Et renvoi de Van Bins Sauvant son gardien Van Bins Traîne un peu la patte Fin de chance Pour Van Der Lecht Après Cook Voici qu'il va falloir Remplacer un deuxième joueur Je crois Ça c'est de la musique d'avenir Pour l'instant 2 à 1 Et puis 13 minutes de jeu Dans la deuxième mi-temps C'est un pour Van Der Lecht Tout va bien Pour Van Der Lecht Pour l'instant Tommy Taylor Reprise avec un Renzenbrink On voit la balle en l'air Et on retrouve Rexel Un peu plus différent Ce début de deuxième mi-temps Vers Quotterren Vers Quotterren Pas le reposanté Pause Pause Sur Renzenbrink C'est Alan Taylor Elle est alors au premier plan Renzenbrink derrière lui Qui aimerait bien tirer le coup de front Mais qui va laisser faire apparemment Han 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 Arrière libre de la Hollande Lors des derniers championnats du monde De 1974 Attention En se souffrant de la 14ème minute Dans le mur anglais Renzenbrink Et puis T Long dégagement A la main C'était Lop En se souffrant de la 14ème minute En se souffrant de la 14ème minute Ça nous permet aussi de parler beaucoup avec les joueurs Et de s'imposer pas mal Dox au Kibouat Il y a deux joueurs qui boitent Voir le Kibouat Il préfère se débarrasser de cette balle plutôt que de la porter Il avait raison Excellent crochet de la part de Han Sur le centre de Han De Belge Excellent shoot Excellent shoot Le Kibouat Le Kibouat Le Kibouat Après un quart d'heure Il reste une demi-heure de jeu Deux à un point d'air Tommy Taylor McTowell Bon Bon Beaucoup l'allure Il soutient très bien l'attaque Bon Pardon Broking Le renvoi à Dresdenbring Vous voyez C'est aussi Le transformeur défenseur Verso train Prochéan Verso train Intervention Essai d'intervention De Alan Taylor Et puis Tout repart Par T-7 À Par T-7 Al venant On perdus On perdus par Om serve Contre attaque bruxelloise Rettel Rennes-et-Bring Allons prolonger la passe d'Evercourt-Rest Rennes-et-Bring La mi-temps, on discutait entre contraires Nous sommes là les représentants de 32 stations de télévision On parlait entre quelques contraires On trouvait que le match nul ne pouvait pas voler Mais avec un léger avantage à West Ham Si l'on avait jugé ce match au point comme pour la boxe On aurait donné l'avantage à West Ham Et maintenant, depuis la reprise de la deuxième mi-temps Anderlecht à Roth On a la situation non seulement au score Mais il s'occupe beaucoup mieux maintenant Et du ballon et du terrain C'est bon, le bateau sur Tommy Taylor sur Une chance de tir Sur Robson Et puis une faute De Tommy Taylor Toujours 2 à 1 pour Anderlecht 18 minutes de genou Deuxième mi-temps Trois-quarts de terrain Le dégagement de Reuters Rennes-et-Bring Et puis à nouveau la montée de pont Il doit avoir au moins 3 poumons Il court beaucoup Il court beaucoup de terrain Yennings On retrouve Bond On passe un taille de Bond Il s'épuise dans des courses solitaires un peu trop contentes Et qu'on retrouve maintenant Se saisissant de la balle Se saisissant de la balle Et puis la portant Se saisissant de la balle Et puis la portant C'est une vingtaine Tommy Taylor Bonne 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 traversée de terrain par Colman Mais bonnes perdu quand même Et puis Ressel Et puis Hans qui remet ses balles Dans le fil extérieur Dans le fil extérieur Alors que Reuters-et-Bring était à l'entrée des 16 mètres Dommage Dommage Pour Van Der Elf Il a cru qu'il pourrait peut-être marquer un deuxième pute C'est lui l'auteur du 2 à 1 Il a pêché un peu par orgueil et par Pour individualisme Holland Baden McDowell En retour McDowell Dans les 7 mètres Et puis la balle dans les pieds de Yannick Qui n'a pas su s'en servir Et Faudt est stiflé contre le duo des anglais Qui avait une occasion en or dans les pieds d'égaliser Faudt contre Yannick pour avoir bousculé Dans les 16 mètres toujours de haut pour Anderlecht Coulman 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 à la fin de 30 minutes Robson égalise on le revoit ce but de Robson et Alan Taylor suivait bien, était là pour compléter Rensetbring en face de lui Hollande, c'est pas la nationalité de Rensetbring qui est indiquée mais le but Hollande, le premier but des londoniens que d'émotion dans ce stade du Eiffel 2 à 2, il y a en tout cas des buts et puis il semble que West Ham a repris son petit marteau en main, vous savez que West Ham on appelle l'équipe les Hammers, c'est à dire les marteaux il a eu une très jolie phrase du reste de l'entraîneur de West Ham disant je ne sais pas si nous allons gagner ou perdre mais si nous gagnons ou si nous perdons Anderlecht vous souviendra qu'il va jouer contre West Ham, la phrase était belle et puis le match jusqu'à présent tient vraiment ses promesses Coulman attention Alan Taylor oh là là Alan Taylor a agressé en tout cas du regard le juge de touche passe sur toute sommine Taylor Alan Taylor Alan Taylor regardez cette suite de Rato il est vraiment très fort Alan Taylor et il voit Ressel de l'autre côté tout seul Ressel essaye de déborder c'est très un peu trop tard la balle n'est pas sorti Ressel va-t-il pouvoir encore s'entrer oui oh c'est bien donné c'est bien donné Vercotren a vraiment un bout portant excellente parade de dé sur ce tir de vert souterrain et puis Doc on le revoit dans ses petits numéros qui sont assez impressionnants je me rappelle beaucoup Maurice Mellor Doc rien dans la coiffure premier enjeu par Max Lowell il reste 20 minutes de jeu 2 à 2 s'il y avait égalité à la fin du match vous le savez il y aurait deux prolongations d'une demi-heure et puis après les pénales c'est imprédemment engagé Coleman en profondeur c'est très bien donné très bien donné en direction de Ressel parfaite sortie de D et renvoie les anglais il faudrait il faut vraiment il faudrait être il faudrait être Argus et avoir des yeux autour de la tête pour arriver à tout suivre tout va très vite c'est bien agréable interception 2 Doc encore curieux contre balle prolongée par Ramson et sur le sang sur le sang de Broking Thyssen qui va se protéger en donnant à son gardien bien sûr ... ... ... ... ... ... Val trop longue pour Brookings Brookings qui n'a encore rien marqué Lui qui avait condamné qu'il avait été un peu de secours Dinecraft transport Attention à Rexel N'est pas terminé Verco Terren Essai de une deux avec Rezenbrink Rezenbrink encore dans les 16 mètres Et là il est dangereux Rezenbrink Il se laisse tomber Et on donne le pénalty On donne le pénalty pour une faute de Roland Il me semble qu'il s'aide un petit peu à laisser tomber Rezenbrink Je ne sais pas si on va revoir Si on va revoir la faute de Roland Toujours est-il que voici un pénalty qui va coûter Oui on la revoit Regardez le petit tour de Rezenbrink Un coup de talon et puis il s'en vaillant dans les 16 mètres Backlink glissé, accrochage du pied L'arbitre a pris sa décision à 17 minutes de la fin Pénalty pour cette faute de Roland Sur Rezenbrink Et c'est Rezenbrink qui redonne l'avantage à Hunter Lund 3 à 2 En faveur d'Anderlecht Après 73 minutes de l'arbitre Deuxième but de Rezenbrink Qu'il avait égalisé à 1 à 1 Il redonne l'avantage maintenant à 3 à 2 Pour Anderlecht Pour que la liste soit complète il manque encore Rezenbrink Voici son nom qui s'est assez pour la deuxième fois Deux buts de Rezenbrink Un but de Roland et un but de Robson en face Mais West Ham n'a pas appliqué pour autant Un quart d'heure de la fin, c'est encore joué à 100 à l'heure cette partie La console avec le football redonnée à Padden Padden On redonne à Padden de Robson Padden toujours Et il s'est passé quelque chose le long de la touche Un avertissement Un avertissement Un avertissement Un avertissement Un Robson Un avertissement Un avertissement Et Dionysir qui est inquiet dans ses buts Trois à deux pour Anderlecht On aurait pu laisser jouer sur le débarrage de Restenbring Et cette faute de Holland Monsieur Vaux A peur Que les esprits s'échauvent trop Il calme un peu le climat du match Discuter vraiment dans une ambiance formidable Pour la pratique du football C'est chaud, il fait bon ici à Botel Et puis on y voit un très bon football Ce qui n'est pas déjà grave On voit de Bond Hors jeu Hors jeu de Restenbring Ça peut être catégorique, c'est juste sous nos yeux Et on voyait la ligne du hors jeu Tommy Taylor Bond Max Lowell Brookings Qui est en point Tommy Taylor n'a pas vu Coleman qui se dégage sur la droite Et balle perdue par Padden Qui en fait presque trop Il n'y a plus que Tommy Taylor devant Restenbring Il a essayé quelque chose Ça n'a pas marché Déjà deux buts à son actif Et puis Anderlecht qui mène par 2 à 1 On ne peut rien lui reprocher Mac Dowell Opinade ces Anglais On les connaît On les aime comme ça Padden Encore Padden Anderlecht Tommy Taylor Tommy Taylor Bond à deux penalty, contre attaque des Anglais, mauvaise passe en profondeur, et l'on revient maintenant. Rheinsenbring, Brookings est interposé, deux jours, Brookings, et cette fois-ci, Coleman peut aller loin de sa ligne de touche. Sur sa droite, Hollande, il insiste tout seul, Brookings. On commence à se serrer un peu trop sur le centre, du côté de West Ham, les opérations ne se passent plus par les ailes, parce que ça n'est plus l'anglais, le frontant. Eric Malczarby, qui fait la joie, peut-être pas des 58 000, mais des 58 des spectateurs du Heisenbrokelois. vers le terrain. Thyssen. Bonjour Thyssen. Hoogh. Collusion entre l'arbitre et puis Dock. Ça favorise une contre-attaque de Brookings. Hoogh, c'est bien joué. Le capitaine arrive en retard, mais alors imperturbable, Reuter. Stop. Reuter. Reuter. Tock à nouveau. Reuter toujours. Attention, c'est pas de s'hésitation, on peut faire... On fait la valse anglaise. Holland a la preuve, la balle est perdue. De la part des Montellois. Brookings. Tommy Taylor. Root par le centre. Bonne déviation pourtant pour Brookings. Ressels à la pointe de la contre-attaque. Ressels pour Rezenbrick. C'est bien essayé. La passe à Vanderelles. Hollande. Ressels à gauche, Baden. Ressels à gauche, Baden. Rooghling. Et puis c'est une sortie sur le coup de tête de Yennings. Passionnante, cette finale de la coupe des vainqueurs de coupe. 8 jours avant la finale de la coupe des champions. De mercredi prochain. Entre Saint-Etienne et Bayern. Un glace 2. On n'y est pas encore pour l'instant. C'est de Bond. Qui fait la jointe de Rezenbrick. Ressels. Ressels. Il va vite sur Ressels. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Ressels. Ressels à Brick. Devant Tommy Tyler en petit tour. Ca panique aussi là, dans la défense de West Ham. Une occasion en or pour Versco Terrain. Alan Taylor. Il y avait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu Alan Taylor. Il lance en profondeur. Yennings. Le jeu c'était joli. Comme ça en volet. Avec une balle qui venait dans son dos. Rien à faire pour Trombe et Reuter. Il y a toujours. Trois à deux. En faveur des Belges. Il reste 8 minutes de jeu. Ressels. Ressels. Et si le juge de touche avait sifflé de faute contre celle qui a passé en se servant un petit coude. Yennings. Ressels. Pour Alan. Pas trop d'obstruction. L'arbitre laisse jouer. Les deux équipes ont raison d'être fatiguées à la fin de cette bande. Elles se sont donné vraiment corps et âme. Pour une salle qui est très jolie. Coupole. Coupole. Très spectaculaire. Et on aimerait en voir plus souvent. Tout n'est peut-être pas dit de la part de West Ham. Mais pour l'instant c'est. Anderlech qui est en train d'être la première équipe belge vainqueur d'une coupe d'Europe. Yennings. Il reste 7 minutes sur le centre de Hollande. de Robson. Hors jeu. Il est hors jeu à Brookings. Oui, bon. Il est hors celebration. Il est hors-mil Partie qui reprend maintenant par Reissel Un nouveau Reissel en pointe, Vanterelles et puis Reissel L'important pour les Belges pour l'instant c'est de ne plus perdre la balle Pour conserver cet avantage d'un but très précieux, Reissel Et personne ne réagit sur ce stand, Ticote même vers Cotterane Il est fier et la balle, non, 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 non Elle est anglaise, cette balle c'est juste Il reste 6 minutes, 3 à 2 pour Anderlecht contre West Ham On passe à Rennes, Brooklyn Et un nouveau vers Cotterane, que l'on voit beaucoup depuis son entrée, depuis qu'il est entrée pour foot Il est à la fois défenseur attaquant tout le monde, il joue partout en avant, en arrière Il faut une condition physique irréprochable de la part des deux équipes, Vanterelles Vanterelles, et regardez où était D Il est dangereux, il était à 7 mètres, 8 mètres de ses buts, c'est dangereux ça Rennes & Brink, ah non L'arbitre laisse jouer, et il a eu raison là, sur le compte de Alan Taylor, victime du spot Il reste 5 minutes, 3 à 2 pour Anderlecht, la fin du match promet d'être épique Saddam Brooklyn Broking Yennings Il s'est vraiment hissé sur les épaules de son adversaire Broking, euh, Yennings Le voici Yennings en gros plan Il était carrément installé sur le dos de T-17 Le public commence à croire à la victoire de son équipe On veut en tout cas encourager à conserver son avance 6 à 7 B choose Holland B choose tre gold Trois minutes trente Contre emmené par B Eitherham B choose from Brookings B choose from Brookings, out of chapter B chez Hahn Tommy Taylor, Kohlman, l'une des dernières chances pour West Ham Kohlman, bon, tout le monde dans le camp de défense d'Underlake Woking Wallen, lui aussi décolleté et c'est Vanskic qui a éclairci la situation En profondeur, un jet spring pour Vanskic Vanskic encore Et Vanskic, 4 à 2 Quel numéro de Vanskic Mon deuxième but à lui aussi Très exactement à 1 minute 30 de la fin Quel numéro de la part de Vanskic On le revoit La passe impeccable de Ranskic Vanskic Regardez, premier crochet Premier crochet qui met carrément alors dans le banc Matt Sowell Et une deuxième fois T est sorti à contre-pied Il n'y a plus qu'à conclure Un numéro vraiment de très grand talent De très grande valeur de la part de Vanskic Deux buts de Vanskic Deux buts de Vanskic Deux buts de Ranskic Et alors, des sourires avant plus pouvoir Dans ce stade du Heisel Où Anderlecht est en train d'être la première équipe belge Gagnant une coupe d'Europe Hollande Une minute 30, il reste Et Hollande perd la balle Battil y avoir un 5 à 2 Pour Anderlecht Rien n'est impossible Jusqu'au dernier coup de soufflet Ranskic Reissel Reissel Ranskic Ranskic Reissel Il a eu la délicatesse de pas allonger Ce qui est face au gardien Dernière minute Dernière minute Brookings Bon Baden Balle mise dehors Par fond de l'athlète Sans doute la dernière remise en jeu de Reuter Il reste 30 secondes Berkspoteren préfère redonner à Reuter Dixième 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 Monsieur Bouffre consulte son Ranskic Dix secondes Dix secondes Dix secondes Dix secondes Dix secondes Dixième Et c'est la fin du match Dixième Et c'est la fin du match Dixième Anderlecht qui a fait une deuxième mi-temps assez sensationnelle Grâce à ce diable ventes terrestres qui deux fois a pu mystifier des Ainsi, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu la possibilité pour Anderlecht de jouer devant son public Et c'est parce qu'Anderlecht a aussi joué en très grande équipe Que cette victoire est tout à fait méritée pour les Belges Vous voyez les scènes d'émotion Les joueurs d'Anderlecht jusqu'au bout n'ont pas cru définitivement à leur victoire Nous voyons ici maintenant la remise de la coupe Monsieur Pankerter, restateur général de l'Union Tête de Football Monsieur Artemio Franski, président de l'UEFA Qui va remettre cette coupe L'équipe qui, sans la coupe, fait déjà son petit tour d'honneur Une équipe qu'il vaut la peine de nommer encore Qui s'est joué en valeureux avec Reuter dans les bus L'homme, Rose, Van Bitz, le capitaine Esquissen en dépense Van Terrell, Verco Terren qui a pris la place de Cook Stock en ligne intermédiaire Ressel, Hahn et Rennes de Spring Des paires de lance d'origine hollandaise, certes Mais un trio vraiment assez exceptionnel Et qui a tout à fait mériter ce soir de remporter cette coupe d'Europe Et de succéder ainsi à Dynamo Kif Dynamo Kif qui avait battu l'an dernier L'équipe Louis-Best à Pâle